et coucou c'est christine de l'amour en soi bienvenue sur ma chaîne belle lumière je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les sagittaires alors oui je sais les sagittaires ont déjà commencé depuis le 22 novembre dernier et ça dure donc jusqu'au 21 décembre prochain c'est vrai que je faisais la guidance depuis septembre signe par signe donc sur les sur le signe qui est concerné parce qu'il ya plein d'autres chaînes qui propose des guidances sur tous les signes donc moi je voulais faire un petit peu différemment donc aujourd'hui enfin aujourd'hui en ce moment c'est donc le signe des sagittaires et comme une de mes amis me l'a gentiment rappelé elle m'a dit tu n'as pas fait la guidance des sagittaires christine il faut vraiment que tu la fasses voilà donc ma belle cette guidance est spécialement pour toi aussi et pour tous les sagittaires bien entendu qui me suivent alors on va aborder plusieurs sujets pendant cette guidance on va aborder la guidance générale on va parler également de de quelle émotion quelle est l'émotion que l'on va devoir travailler pendant ce mois ci et on va également parler de libération énergétique pour savoir ce qu'elle est la libération énergétique que vous devez faire également on va parler un petit peu sentimentale aussi pour voir ce qui vous attend voilà on va un petit peu aborder tous les sujets allez on commence tout de suite avec la l'émotion sur lequel on va travailler ce mois ci alors et bien ce mois ci il va falloir travailler sur la colère alors si vous voulez bien comme c'est quand même un oracle un petit peu particulier que j'utilise là qui est la voie de la découverte intérieure de sandrine maréchal je vais vous lire un petit peu celle ci je vais pas la faire en intuitive je ferai les autres mais pas celle ci pour vous dire un petit peu ce qu'elle vous dit parce que c'est vraiment un bel ouvrage qu'elle a créé donc autant en profiter donc on est sur la colère qui est une énergie très puissante et qui peut soit tout dévaster sur son passage en explosant soit nous ronger de l'intérieur lorsqu'elle est refoulée lorsqu'on ne l'exprime pas ou mal elle nous vide de notre énergie et peut finir par provoquer des maux de tête des maladies inflammatoires et des problèmes de digestion la colère est souvent jugée comme une émotion négative mais parfois il est tout à fait justifié de ressentir de la colère ce qui ne l'est pas c'est de la faire exploser n'importe quand n'importe comment sur n'importe qui la colère est parfois utilisée pour mieux refouler d'autres émotions telles que la tristesse ou la peur sa force nous permet de ne pas faire face à la vulnérabilité que ces émotions impliquent la colère est la source d'une incroyable puissance qui peut être utilisée pour remettre à leur place les personnes qui l'ont provoqué sans violence mais avec une immense force de conviction cette puissance de la colère peut aussi faire office de catalyseurs utilisons là pour transformer les situations où les relations qui ne nous conviennent plus et nous mettent en colère voilà donc vous devez travailler sur la colère donc à travers la colère nous pouvons trouver la force d'amorcer un changement canaliser la force de la colère vous pourrez ainsi mettre en place de nouvelles choses et éviter de tomber malade donc c'est vraiment ça qui vous est dit là tout de suite c'est de faire attention à cette colère que vous gardez à l'intérieur et que vous que vous refoulez que vous n'extériorisez pas elle peut effectivement vous donner des maux de tête de la fatigue etc donc vraiment s'il ya des choses qui sont à dire s'il faut en parler et bien il faut le dire voilà n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez n'hésitez pas à parler aux gens qui vous ont mis en colère de leur expliquer pour quelles raisons ils vous mettent en colère d'essayer de travailler là dessus évidemment comme on vient de vous le dire pas dans la violence pas n'importe quand pas sur n'importe qui c'est à dire c'est pas parce qu'on est en colère qu'on s'en prend à tout le monde non il vaut mieux canaliser cette colère et vraiment aller la partager entre guillemets avec les personnes qui sont concernées tout en essayant de rester bien entendu dans la bienveillance et dans l'amour si possible ce qui n'est pas forcément évident voilà maintenant qu'on vient d'aborder le sujet de l'émotion que sur lequel vous allez devoir travailler on va parler de la guidance générale et on va commencer tout de suite donc avec l'oracle du chemin pavé d'or qui est un très bel oracle oh une belle carte qui est l'âme sœur donc ça veut dire très cher ami pour ceux qui sont en qui sont célibataires et bien que l'âme sœur va se présenter à vous il va y avoir une belle rencontre quelqu'un qui va vous faire vibrer quelqu'un en qui vous allez reconnaître cette personne que vous attendez depuis un petit moment pour vous les célibataires si vous êtes en couple évidemment et bien vous allez peut-être renouer raviver la flamme qui existe avec votre votre âme sœur justement en tout cas pour pour les célibataires c'est un bel homme qui arrive quelqu'un de bienveillant quelqu'un qui sur qui vous allez pouvoir compter alors est-ce qu'il va vraiment arriver pendant le mois de novembre je ne sais pas moi je ne le sens pas tout de suite tout de suite mais en tout cas on vous prévient qu'il va arriver alors c'est vrai que ce sont les énergies du mois de novembre vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte Christine ça va pas je sens plutôt cette carte qui vous dit qu'il faut que vous vous prépariez à rencontrer cette âme sœur qu'elle est en chemin qu'elle arrive que c'est quelque chose qui voilà que c'est quelque chose qui est en route et dont vous devez vous préparer moi je la ressens plutôt comme ça cette âme sœur est là vous allez la rencontrer bientôt je ne sais pas si ça va être sur le mois en cours en tout cas moi ce que je ressens plutôt c'est voilà comme je vous dis c'est de vous préparer à l'arrivée de cette âme sœur de vous sentir prête d'enfin y croire puisque je sais que pour les célibataires c'est toujours difficile d'y croire mais en tout cas cette carte vous indique qu'il faut y croire que cette âme sœur arrive que vous allez être envahi d'un amour voilà il va y avoir une belle histoire qui va démarrer donc on vous demande de vous y préparer attention c'est pour bientôt en tout cas pour vous les sagittaires pour la deuxième carte le pardon alors il va falloir que vous appreniez à pardonner et déjà à vous pardonner à vous c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à rencontrer l'âme sœur ou à avancer sur votre chemin sentimental pour les célibataires c'est parce que vous avez des choses qui se sont déroulées et qui ont besoin d'être pardonnées il y a des choses qui ont besoin d'être excusez-moi j'essaye d'arranger la lumière parce que je vois que la mise au point ne cesse de se faire je sais pas pourquoi voilà on va essayer de faire comme ça donc il y a des choses qui ont à être pardonnées pour vous amis sagittaires il y a peut-être des choses qui sont enfouies au fond de votre cœur que vous avez du mal à pardonner pour avancer sur votre chemin sachez voilà qu'il faut vraiment donner son pardon alors c'est pas toujours facile je le reconnais quand on a été blessé mais il faut vraiment que vous puissiez le faire alors d'abord pardonnez-vous à vous d'avoir accepté telle ou situation ou d'avoir été confronté à telle ou situation ou de ne pas avoir vu quelque chose arriver que vous avez senti mais que vous n'avez pas écouté vous voyez c'est d'abord vous pardonner à vous des erreurs que vous avez pu faire des choix que vous avez pu faire et ensuite voilà de pardonner aux personnes aussi qui sont autour de vous des personnes qui vous ont peut-être blessé sur votre chemin ça peut être il y a quelques temps ça peut être il y a quelques années en tout cas ce pardon pour pouvoir vous libérer de certaines rancœurs il va falloir vraiment que vous soyez en mesure de le donner voilà ça ne sera certes pas facile ce n'est jamais facile mais il faut vraiment que vous arriviez à le faire voilà déjà deux belles cartes pour la guidance générale on continue avec nourrissez l'âme donc voilà vous avez besoin en ce moment de nourrir votre âme de lui de lui donner de l'amour vous avez besoin de faire des choses qui vous font vibrer peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu seul dans votre coin il y a des choses voilà vous avez besoin vraiment de nourrir votre âme de sortir de voir du monde de faire des choses qui vous font vibrer on vous sent un petit peu enfermé dans l'enfermement dans la solitude dans la il faut vraiment que vous arriviez à vous libérer de tout ça il y a des choses qui ont besoin d'être libérées vraiment on sent votre âme est en souffrance en ce moment il faut vraiment que vous la nourrissiez donc faites des choses qui vous font vibrer faites des choses qui vous donnent qui vous donnent du peps qui vous donnent envie voilà ne restez pas enfermé chez vous à broyer du noir ou à ressasser le passé ça ne sert à rien voilà ce qu'on peut dire pour cette carte surtout ne pas hésiter à aller à faire des choses qui vous font vibrer qui vous donnent envie on vous demande toujours de rester fort les épreuves ce ne sont pas faciles les obstacles qui sont mis sur votre route évidemment vous le savez ils sont faits pour vous apprendre pour guérir certaines blessures pour vous faire évoluer également sur votre chemin de vie ce n'est pas toujours facile effectivement mais on vous demande de rester fort de retrouver cette force vous savez que vous avez cette force à l'intérieur de vous mais vous avez parfois tendance à l'oublier donc on vous demande vraiment de faire attention et de ne pas et de ne pas trop vous écouter de ne pas trop écouter votre mental qui vous dit non mais tu ne vas pas à y arriver non mais tu sais c'est trop difficile pour toi voilà restez fort gardez cette force en vous vraiment voilà il faut vraiment que vous repreniez un petit peu que vous repreniez un petit peu ça m'agace j'arrive pas à avoir l'angle de vue idéal pour la vidéo aujourd'hui et ça m'agace un peu donc voilà il faut vraiment que vous retrouviez cette force comme je vous disais il faut vraiment que vous vous repreniez un petit peu en main vous avez un petit peu tendance en ce moment à vous laisser aller à ne plus croire en vous il y a des choses voilà il y a des choses qui vous ont pas mal affecté ces derniers temps alors rien de grave mais bon il peut y arriver des moments où on se sent ronchon on se sent pas bien voilà on se sent pas on se sent pas bien dans son assiette on comprend pas vraiment ce qui se passe on comprend pas pourquoi on se lève avec le coeur gros le blues voilà vous êtes un petit peu comme ça en ce moment et ça va un petit peu traînailler jusqu'au 21 décembre pour vous les sagittaires jusqu'aux fêtes bon après avec les fêtes l'ambiance des fêtes va revenir donc du coup vous allez pouvoir un petit peu reprendre je pourrais dire du poil de la bête si je peux m'exprimer ainsi mais en attendant pour l'instant voilà il faut vraiment que vous essayez de vous poser un petit peu pour vous retrouver parce que ça bouge pas mal pour vous et 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 vous avez vraiment l'impression de vous êtes comme je vous dis tout à l'heure vous êtes dans cette espèce de cercle vicieux vous êtes dans la solitude vous savez plus trop où vous en êtes vous vous sentez mal vous avez toujours l'impression que les jours se suivent et se ressemblent voilà mais regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure il arrive donc il faut garder espoir et pour ceux qui sont en couple vous allez raviver votre femme si ces derniers votre flamme pardon si ces derniers temps c'était compliqué dans votre couple ça va vraiment s'arranger voyez on le sent vraiment donc restez fort vraiment accrochez-vous ça veut dire voilà accrochez-vous ne baissez pas les bras soyez toujours conquérant comme vous l'avez toujours été vous valez beaucoup mieux que ça je vous la mets là pour pas qu'il y ait la brillance gratitude et appréciation on vous demande d'être dans la gratitude et d'apprécier les petites choses que vous offre la vie ça peut être un sourire ça peut être un petit cadeau ça peut être la pensée d'un ou d'une amie quelqu'un qui vous appelle voilà accordez-vous des petits moments d'amour de comment vous expliquer vous avez besoin en ce moment de vous de vous de vous coucouner voilà donc dans la journée quand vous avez besoin prenez le temps d'apprécier certaines choses accordez-vous un moment rien qu'à vous ça peut être 5 minutes ça peut être 10 minutes mais il faut que vous essayez de le faire même si effectivement vous êtes dans votre routine travail, boulot, maison enfant, machin il faut vraiment que vous arriviez à vous accorder des moments à vous de bonheur simple votre happy votre moment happy vous voyez ce que je veux dire quelque chose qui vous donne vraiment envie qui vous apporte de du bien-être qui vous fasse vibrer qui vous donne de l'amour vous avez vraiment besoin de ça vous voyez ce que je veux dire accordez-vous ces moments-là ces moments de pur bonheur mais rien que pour vous on vous dit aussi ça c'est pareil c'est partez à l'aventure allez découvrir de nouveaux endroits allez juste profiter des moments simples de la vie aller marcher dans la forêt découvrir de nouveaux endroits de nouveaux sites vous avez peut-être envie d'aller un petit peu crapahuter autour de votre région peut-être en ce moment d'aller simplement prendre du bon temps c'est ça c'est partez un petit peu l'aventure vous voyez bon allez aujourd'hui évidemment si vous travaillez vous ne pouvez pas le faire mais le samedi matin vous levez tiens aujourd'hui je n'ai rien planifié je ne sais pas je pars à l'aventure j'appelle une amie j'appelle une copine tiens si on faisait ça si on allait se balader à tel endroit ou une copine je ne sais pas parce que je suis une femme je dis ça mais vous pourriez très bien appeler un copain si vous êtes un homme attention ce n'est pas une guidance spéciale femme voilà mais appeler une amie ou un ami et lui dire voilà tu n'as pas envie qu'on aille se faire ça peut-être d'aller courir pour ceux qui aiment le sport d'aller se balader d'aller se faire un hamam d'aller se faire un sauna d'aller se faire je ne sais pas moi une virée à la montagne tiens il commence à y avoir la neige d'aller voilà partez à l'aventure c'est-à-dire ne planifiez rien voilà c'est ce que vous avez besoin en ce moment vous avez besoin de vous aimer de vous faire du bien d'avoir du de 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 vous coucougner voilà vous voyez ce que je veux dire voilà vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous arrêtez de vous occuper des autres laissez-les un petit peu tranquille c'est pas grave ils n'ont pas toujours besoin de vous vous avez aussi besoin de vous occuper de vous c'est très très important pour ce mois en cours voilà pour les sagittaires alors comme le mois a commencé pour vous peut-être enfin en tout cas le mois des sagittaires puisque je dis donc que c'est la période entre le 22 novembre et le 21 décembre peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé dans ces énergies que je suis en train de vous décrire en tout cas ça va perdurer encore quelques jours voilà vous avez besoin de ça alors au niveau de du blocage énergétique ou en tout cas de 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 la libération énergétique donc on vous dit qu'il faut que vous travailliez sur le chakra de la gorge alors le chakra de la gorge là je prends le petit livret puisque vous l'avez sûrement reconnu il s'agit des cartes oracles de Isabelle Serre libération énergétique et le chakra de la gorge et bien pour moi ça rappelle un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sans avoir encore regardé la carte vous savez tout à l'heure je vais vous parler de le temps que je trouve la page voilà je vais vous parler de ça là de vous pardonner je vous disais qu'il y avait peut-être des choses à dire il me semble qu'il y avait peut-être des choses que vous gardiez à l'intérieur de vous et que vous aviez besoin d'exprimer de ne pas refouler d'ailleurs c'est ce qu'on a dit aussi avec la carte de la colère je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé d'ailleurs avec la carte de la colère d'arrêter de garder les choses pour vous donc là on est sur la communication sur le chakra de la gorge et on vous dit effectivement de travailler sur le chakra de la gorge alors ton chakra de la gorge a des blocages et ou des résistances il y a une dispersion d'énergie qui impacte ton corps causal c'est à dire ton corps karmique le corps causal garde les mémoires de nos vies antérieures et il est en lien étroit avec notre karma il est le siège de nos croyances et de nos connaissances supérieures cela peut impacter ta communication avec toi-même mais aussi avec les autres cela peut également amener des blocages dans la communication avec tes guides tu dois travailler sur ce chakra à l'aide de pierres comme la célestine l'aiguë marine mais aussi la turquoise peut-être as-tu été marqué par des conversations compliquées pour toi et cela occasionne des failles énergétiques au niveau de ce chakra prends le temps de libérer ce chakra pour être dans des conversations véritables et calmes car tu peux avoir la sensation d'avoir toujours des douleurs ou une gêne au niveau de la gorge surtout cela peut conduire à des relations avec les autres où la communication n'est pas honnête et sincère l'ouverture de ce chakra va te permettre d'interagir avec toi-même tes guides et les autres de manière positive et surtout de manière constructive voilà donc vraiment il faut vraiment travailler le chakra de la gorge la communication dire ce qu'on a sur le cœur et faire attention à la communication et aux verbes et aux choses et aux phrases que l'on emploie avec les autres voilà pour cette carte-là en tout cas sur les libérations énergétiques alors maintenant on parle de la magicienne alors pour moi la magicienne c'est fait entrer la magie dans votre vie vous savez très bien que vous êtes la créatrice de votre vie ou le créateur de votre vie donc laissez la magie opérer mais soyez aussi vous-même le créateur ou la créatrice de votre propre vie vous avez les capacités de le faire vous savez très bien que c'est vous qui dirigez reprenez votre vie en main ne laissez pas votre vie diriger vous diriger c'est vous qui êtes le maître de votre vie aujourd'hui vous devez vraiment reprendre les choses en main pour que les choses aillent mieux pour que les choses se libèrent pour que les choses se décantent on vous dit vraiment de faire la magicienne pour ceux qui connaissent c'est la c'est celle qui c'est la magicienne du tarot puisqu'on est sur le tarot de l'amour de Tony Carmini Salerno voilà vous êtes un petit peu la créatrice de tout ça et vous pouvez changer ce qui vient à vous donc lorsqu'il y a des épreuves qui viennent à vous vous avez la capacité de les transformer en belles énergies donc laissez la magie opérer cette magie qui est en vous laissez votre créativité s'exprimer vraiment prenez votre vie en main voilà ce qu'on me dit prenez votre vie en main ne laissez pas les autres la diriger alors la carte de l'amour alors tout à l'heure je vous ai sorti l'âme sœur on n'était pas sur la carte de l'amour mais on avait quand même l'âme sœur qui allait rentrer dans votre vie ou pour ceux qui sont en couple en tout cas et bien la flamme qui va être ravivée et comme je vous disais pour les célibataires et bien une belle rencontre en perspective qui n'est pas tout de suite dans l'immédiat mais on vous demande de vous y préparer car il est en chemin il ou elle est en chemin je ne sais pas pourquoi je suis désolée mais comme je suis une femme je me projette toujours dans le fait que ce soit un homme qui va arriver ça peut être un homme ça peut être une femme quel que soit votre quel que soit votre voilà que vous soyez hétéro homo peu importe votre âme sœur arrive et il faut que vous vous y prépariez d'accord par contre on annonce qu'il y a le retour de quelqu'un quelqu'un que vous aviez connu il y a quelque temps un ex ou une ex qui se représente qui revient à la charge je ne suis pas sûre que ce soit votre âme sœur mais en tout cas c'est quelqu'un qui va essayer de renouer de renouer des liens avec vous qui va tenter de reprendre contact avec vous et qui va peut-être vouloir alors on va voir on va essayer de tirer une carte pour voir si c'est cette âme sœur qui revient enfin si c'est cette ex qui revient qui va être votre âme sœur enfin une ex pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vécu peut-être une rencontre quelqu'un que vous avez connu récemment qui refait surface et qui revient un petit peu à la charge comme on dit vous voyez et bah écoutez c'est la carte de l'union donc vous voyez je peux me tromper moi aussi je ne sentais pas que c'était forcément cette personne qui revient avec lequel vous allez vous allez créer un amour durable mais apparemment oui c'est quelqu'un que vous avez déjà connu apparemment cette âme sœur alors comme c'est une guidance générale attention attention ce n'est pas pour tout le monde on est d'accord je veux dire vous êtes je ne sais combien de sagittaires sur terre si vous aviez tous la même logique ce serait voilà donc le ravivement de la flamme pour les personnes qui sont en couple l'âme sœur qui arrive pour ceux qui sont célibataires pour certains le retour d'un ex le retour de quelqu'un en tout cas il y a quelque chose vraiment une union il y a un amour véritable qui va se créer pour certains ce sera sûrement le retour d'un ex pour d'autres peut-être pas peut-être le retour de quelqu'un que vous avez connu mais avec qui vous n'avez pas eu d'aventure non plus vous voyez a priori quelqu'un que vous avez déjà connu c'est pour ça qu'on dit retour mais pas forcément un ex quand je dis ex quelqu'un avec qui vous avez forcément eu une aventure en tout cas c'est quelqu'un qui reprend contact voilà comment je le ressens je ne sais pas si j'ai été claire parce que ça a été un petit peu flou j'essaye d'avoir les messages des fois je ne les comprends pas toujours ça arrive voilà moi aussi je suis donc voilà en tout cas quelque chose de beau qui vous arrive parce que vous allez vous unir et ça va être un très très bel amour et pour ceux qui sont en couple je le répète toujours parce que vous avez les deux cas de figure et bien vraiment on ressent la consolidation de votre couple et peut-être justement une demande en mariage qui a tardé jusqu'à présent que l'on va vous faire et qui va enfin arriver qui va enfin aboutir voilà pour les sagittaires j'espère que cette guidance vous aura parlé je vous remercie de me mettre en petit commentaire ce que vous en avez pensé si ça vous a parlé ou pas effectivement je le répète et je le redis ça peut ne pas parler à tout le monde puisqu'il s'agit d'une guidance générale et voilà des fois ça peut vous parler et des fois ça peut ne pas vous parler donc ne soyez pas frustrés si jamais ça ne vous parle pas ce sera tout simplement pour la prochaine fois voilà je vous embrasse je vous souhaite tout plein de bonnes choses belles choses plein d'amour passez un très bon mois de novembre décembre de toute façon je ne pars pas bien loin on se retrouve dans quelques jours pour d'autres guidances reviews ce que vous voulez et si vous avez envie de me donner des idées aussi pour de nouvelles vidéos je suis preneuse voilà en parlant de ça les deux gagnantes de la guidance de mon dernier jeu ne se sont toujours pas manifestées alors je vais redonner leur nom au cas où parce qu'elles doivent prendre contact alors nous avons Émilie ça s'écrit E-M-Y plus loin L deux E et nous avons Sylvie Ferrier voilà vous avez toutes les deux gagnées une guidance il n'y a que la personne qui a gagné l'oracle qui s'est manifesté pour l'instant mais les deux autres personnes ne l'ont pas fait encore voilà écoutez je fais un dernier appel j'espère qu'elles m'entendront qu'elles m'entendront pardon et puis bon je vous souhaite tout plein de belles choses et à très bientôt surtout portez-vous bien prenez bien soin de vous au revoir et à très bientôt merci Sous-titrage FR ?